bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc je reviens dans le coloriage wild 3 d'Emmanuel Colin donc le voilà donc j'ai décidé de faire ce coloriage que je trouve déjà très beau au demeurant je vais pour ça prendre la palette jen davenport c'est habit d'anniversaire donc il ya des coloris de teint et comme outil pour pour étaler le pastel j'ai choisi ces outils là donc si je me donc j'ai vérifié ce sont bien des pinceaux pour pan pastel enfin des pinceaux des outils pour pan pastel voilà donc je vais m'essayer pour la première fois avec vous à ce genre de produits j'ai testé un petit peu auparavant et ce sont des pastels donc sec mais qui sont quand même pas mal crémeux donc je pense que je vais d'abord étaler la couleur la plus claire un peu partout est ce que vous voyez bien le portrait oui j'aimerais bien que vous voyez les deux donc je prends comme ça voilà et j'étale alors il me semble que ce papier là se prête bien au au pastel dans le sens où quand même il est ce n'est pas un papier lisse c'est un papier à grains du coup pour moi il s'y prête bien donc j'en reprends j'ai l'impression que ce produit alors je l'utilise peut-être mal mais vous voyez je sais pas si vous voyez mais il s'use alors je sais pas j'utilise peut-être que j'utilise trop du bout voilà donc je prends déjà le teint le plus clair voilà vous voyez il s'use un sa part en morceaux je ne dois pas bien l'utiliser c'est qu'à casser sur cette vidéo qu'ils utilisent pas le dire dans les commentaires voilà donc là ça y est est-ce que vous voyez bien oui je vais peut-être essayer de vous rapprocher quand même le portrait je vais prendre ensuite cette couleur ah oui je vous ai pas dit les noms voilà je commence à l'envers j'ai fait le nuancier hop comment vous montrer comme ça j'ai fait le nuancier alors si je trouve que les couleurs sont très très jolie donc là j'ai utilisé la couleur la plus claire qui s'appelle le strass et je vais utiliser maintenant bateau de rêve donc celle-ci celle-ci voilà je voudrais quand même que la couleur soit bien étalée j'essaie d'appuyer de manière uniforme sur le pinceau pour pas que la tête qui l'ont fait aussi pour pas que le pinceau se dégrade comme il a fait sur le bout je sais pas alors tiens d'avant porte à des pinceaux un spécial pour étaler la c'est pastel le souci c'est qu'il mettait vraiment beaucoup de temps pour arriver donc j'ai essayé cela et eh bien je sais pas trop si c'est une bonne idée voilà c'est bien étalé c'est un papier qui accroche bien le pastel et le pastel vraiment c'est un peu c'est un très bien on peut le voir il n'y a pas de tâches voilà hop c'est bien étalé je prends donc la couleur bateau de rêve et je vais commencer à la mettre au plat à des endroits un peu d'ombre donc le temps le coup forcément sur la mâchoire un peu dans l'oreille hop là donc là j'en ai trop pris je passe le long des cheveux sur le point de sous du sourcil donc j'en prends un tout petit peu voilà c'est la première fois que je déteste je les avais pas utilisés encore dans d'autres coloriages bon les couleurs se fondent bien on peut pas dire le contraire c'est vraiment agréable j'aime beaucoup vraiment je suis conquise c'est un peu trop tôt pour le dire bien sûr parce que je n'avais pas encore beaucoup utilisé mais alors par contre le défaut je sais pas si vous voyez mais il se creuse très très vite est ce que vous allez voir je suis pas sûr vraiment expresse vite 1 donc je pense que c'est une palette qu'il va falloir changer très 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 souvent voilà à boire on va présenter il se creuse très vite 1 mais il est créé ils sont crémeux donc et là je vais prendre la couleur la plus foncée je pense que je passais sur un froid alors attendez je regardais c'est laquelle ah non elle va être trop foncée ça va pas aller et mais j'ai pas forcément à celle là je vais prendre celle ci je prends de la coquette celle ci je pense que ça va aller un peu plus je tapote sur ma main histoire un peu de là attendez hop j'ai pas suffisamment à côté mais celui ci j'ai dire alors l'avantagé c'est que le teint est très très vite fait comme vous pouvez le voir et que c'est uniforme donc je reprendrais peut-être que je prenne celui d'un dessous quand même je passe le long du alors après si ça dépassait pas grave je gommerai j'espère que ça se gomme bien bien sûr au plat je fais le coup avec est-ce que je vais arriver à restant qu'est ce que j'ai fait au plat il met les doigts alors je risque de renifler parce que je suis encore enrhumé le cou est beaucoup trop foncé je sais pas si j'arrive à le rattraper donc je vais le rattraper avec la mâchoire on dirait qu'une catastrophe ce profil voilà je vais je nettoie celui ci et j'aurai pas que je passais la couleur la plus claire pour essayer d'atténuer mon coup ouais je pense que j'allais chercher ma gomme je sais pas si vous voyez bien mais le gros est un peu trop foncé je vais continuer le visage cependant j'ai envie de reprendre un peu de clair histoire d'estomper ou les couleurs pour le teint sont pas mal fait un plat j'en mets partout c'est le pastel on en met partout les couleurs pour le teint je les trouve plutôt sympa pas trop orangé pas trop rosé vraiment j'aime beaucoup il est fort probable que je reprenne l'oreille pour faire les contrastes avec un crayon que je ne vais pas arriver à faire au pastel en tout cas être à suffisamment précise voilà bon je vais pas aller plus loin j'ai vraiment peur de faire des bêtises est ce que vous voyez je sais pas je vais chercher ma gomme j'ai peur quand même que son teint soit un peu trop abricot je l'estomperai bien mais je vais passer avec le doigt voilà histoire de fondre un peu si je prends la plus claire ça va faire quoi ouais ça t'as vu voilà c'est pas si mal et là je vais faire aussi pour le coup bon pour le coup je vais chercher ma gomme et pour le visage c'est pas mal alors je reviens alors me revoilà donc je vais passer je vais essayer d'enlever j'arrive pas trop alors du fait qu'il soit crémeux et ben c'est pas comme un pastel classique je n'arrive pas à enlever je veux dire ma gomme est presque blanche d'ailleurs est ce que vous voyez je vais passer du blanc je dirais même que ça a peut-être enlevé la couche de blanc du coup le coup par les plus foncés mais ça n'a pas enlevé oui alors attention ça se travaille pas comme un pastel classique un pastel classique que vous y mettez la gomme et puis c'est bon ça repart mais là ce n'est pas du tout le carnet peint et bien je vais repasser le blanc allez hop pour atténuer voilà voilà c'est bon donc il faut pas trop déborder non plus sur les cheveux parce que et bien pour le coup après mais on n'arrive pas ouais alors attention c'est ça se travaille comme du pastel par contre un pastel classique je vais vous montrer la différence quand même je reviens voilà donc je suis allé chercher un carnet donc j'ai pris un pastel je m'en mets plein les doigts donc déjà un pastel c'est bien plus ça qu'à la matière que que les les des pastels de james davenport d'ailleurs est ce qu'il appelle ça pastel oui palette pastel donc ça vient ce nom de pastel donc là je passe mon pastel je vais passer doucement comme ceux ci je prends ma gomme alors je sais pas si vous voyez mais vraiment ça se comme on faut la nettoyer parce que forcément elle se salit mais j'arrive à gommer mais sûr c'est pas parfait mais voyez je sais pas si vous voyez bien faut que je souviens je sais pas si vous voyez au milieu mais je suis bien arrivé à gommer il reste bien sûr un peu de pigments blancs voilà mais je suis arrivé à l'enlever alors que sur alors que sur ce papier alors je vais faire peut-être une bêtise je vais juste essayer un juste un peu comme ça voir ça vient pas du papier mais je pense pas non voilà donc là je suis arrivé à gommer mon pastel il n'y a pas eu de soucis j'ai essayé sur un coin du papier vous l'avez peut-être pas vu mais je suis arrivé à le gommer donc ça vient vraiment du pastel qui est un peu crémeux donc dans la fabrication de ces pastels il doit y avoir un élément qui fait que ils sont crémeux et que du coup on n'arrive pas à les gommer vraiment c'est terrible alors je vais essayer d'aller à mon petit pinceau la histoire de l'atténuer bon voilà c'est comme ça c'est un coup c'est un peu plus foncé le résultat est pas mal vraiment j'aime bien je sais pas ce que vous vous allez voir je vais vous le tourner voilà donc là vous voyez le le visage j'aime bien le résultat je trouve que ça fait très naturel vraiment j'aime beaucoup puisque j'en suis à zoom et je vais utiliser une couleur là de style un peu phare attendez je fais mon choix je veux pas que ce soit trop foncé alors je vais prendre la couleur bouquet alors je vais prendre la la couleur lancé bouquet et je vais la passer ici un petit peu voilà alors j'ai changé un petit peu et je vais prendre promesse là c'est peut-être un peu trop foncé je vais atténuer voilà voilà c'est un peu plus joli comme ça à mon goût bien sûr voilà et je vais mettre un peu de promesse aussi sur le nez légèrement pas trop et je vais tenter la bouche également et je vais mettre baiser à l'aube donc c'est un coloris presque rouge c'est un orange foncé un orange corail en fait donc j'y vais vraiment doucement j'ai pas envie de déborder voilà on faudra sûrement que je reprenne avec le crayon ouais je vais pas faire de bêtises donc j'ai arrêté là je vais le jeu le reprendrai après alors ces fards sont bien pigmentés vraiment on peut pas dire le contraire mais voilà c'est un nouvel exercice c'est un pastel mais qui s'efface pas vraiment c'est vrai que moi je n'ai pas testé je n'ai pas vraiment testé je n'ai pas vraiment regardé s'il s'effaçait bien et ben j'aurais dû je m'attendais pas ce qui s'efface pas en fait donc là le centre du fard j'essaye de foncer un peu l'intermédiaire voilà donc je ne voulais faire que le teint au pan pastel je voulais pas faire plus après le reste je vais le faire aux cheveux je vais le faire après les cheveux je vais les faire au crayon les brindilles les branches également le petit rat également ou la petite souris je sais pas voilà voilà pour le teint au pastel de jane lavenport j'aime bien le résultat si ce n'est le coup qui est un peu trop foncé mais j'ai réussi à l'atténuer avec du blanc j'aime bien vraiment j'aime bien je sais pas si vous allez bien voir le dégradé que j'ai fait mais j'aime bien je trouve ça vraiment un côté très très naturel vraiment il faut faire attention peut-être que cet outil qui est fait pour les pannes pastel ne convient pas au pastel de jane lavenport je vais commander un de toute façon ces pinceaux ou ces outils pour pour étaler le pastel peut-être que ça sera plus facile je ne sais pas vraiment voilà j'essaye de d'étaler j'arrête avant de faire une très très grosse bêtise voilà bon écoutez pour l'instant je suis contente il me faut le maîtriser un petit peu plus mais mais ça va rapide c'est rapide c'est indéniable c'est rapide je trouve vraiment pas mal donc je vais continuer avec les cheveux où je vais continuer le visage avec mes crayons de colorage de cette fois ci donc donc dans les stylos casse à l'art j'ai pris le flèche dit pour faire les lèvres je vais essayer de repasser dessus alors comme les lèvres sont très foncées je vais voir ce que ça va donner oui voilà et je vais prendre le flèche le flèche voilà pour faire la lumière voilà ça fait un peu plus foncée que je n'aurais voulu pourquoi pas voilà et il est possible que pour faire les oreilles je sais pas je vais essayer ouais les fonds pareil je vais reprendre les mêmes crayons de couleurs pour faire des zones d'ombre dans les oreilles parce que là nous sommes dans des tâches au 1 donc ça me semble quand même pas si mal oui je vais prendre je vais faire les sourcils les signes or estime je l'aime j'aime bien les faire avec un crayon marron j'aime pas les faire avec ou pardon j'ai fait du bruit j'aime pas les faire avec un crayon noir alors je prends un marron français avec tout alors je tourne est-ce que vous voyez toujours oui voilà et je suis allée chercher dans les black widow dans les dans les comment ça s'appelle dans l'ighton je suis allée chercher le sl 017 murk pour faire le dessous de l'oeil là je vais vous redresser hop est-ce que c'est bon c'est une sorte de pêche je pense que je vais faire pas ici voilà et je vais lui faire ses sourcils alors j'avais envie de lui faire les cheveux blonds vu que dans mon dernier essai dans le camilla derico pop manga j'avais complètement raté les cheveux blonds j'avais envie de me de m'y réessayer alors là j'essaye un peu de faire un lot est ce qu'il ya un beige là où il ya le beige du teint le plus clair hop je vous reprends je reprends sur la palette c'est celui ci je vais y aller avec le doigt pour faire une sorte de dégradé je sais pas si je vais y arriver l'intérieur aussi je vais prendre mon crayon beige rosé moi j'ai pression que ça fonce plus qu'autre chose alors j'ai choisi mes crayons pour les cheveux je pars bien sûr des cheveux blonds j'ai choisi le numéro 116 roe humber de cassola c'est toujours le yellow au coeur light de le numéro 10 le lemon yellow 0 05 et le lemon yellow light 001 donc j'espère que pour cette fois ci je ne vais pas me tromper après ce n'est que du coloriage un hop ouais comme ça c'est surtout me tromper au niveau des couleurs c'est ça qui m'inquiète le plus je vais y aller tout doux au début là j'aurais quand même pu prendre peut-être non j'ai appuyé un peu plus donc j'y vais vraiment tout doucement je n'ai pas envie de bon après si je me si je fais une erreur c'est pas très grave il ya un autre un autre portrait mais j'aimerais bien quand même arrivé à faire ses cheveux blancs je mets déjà bien le crayon là où il ya des zones très très sombre comme là par exemple donc je vais toujours du haut vers le bas comme pour les cheveux pour vraiment garder ce mouvement de cheveux là où il ya le pastel le crayon passe bien là les zones où il ya eu le pastel alors surtout j'ai pas repris des des teintes avec des temps orange je trouve que c'était vraiment ce qui avait caché mon blanc je pense que j'ai pas repris pour les cheveux blancs En fait, je me donne juste des repères, je ne fais rien de plus. Allez, je me lance, donc là je vais prendre le 005, j'espère que ce soit vraiment trop jaune. Je vais prendre le 005, j'espère que je vais prendre le 005, j'espère que je vais faire. Bon, je ne sais pas si c'est génial ce que je fais, néanmoins je continue. Je ne suis vraiment pas certaine de ce que je fais, ça c'est une évidence. Je ne sais pas si c'est génial. 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 ça peut se c'est génial. Je ne sais pas si c'est génial. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Là, c'est un peu plus foncé. Je vais faire mèche par mèche, on verra bien. Là, c'est un peu plus foncé. Alors, je reviens avec le Polychromos de Faber-Castell et c'est le Ivory. Donc là, je vais passer comme ceci. Je ne sais pas, il me semble que c'est mieux. Je vais en faire quelques-uns comme ça. Donc, pour l'instant, je mets le 001 de chez Faber-Castell-Arts de côté. Il me semble que comme ça, c'est mieux. Alors, comme il y a du... Quand même, les cheveux sont un peu teintés, c'est un peu de Pascal. Du coup, je ne sais pas trop l'effet que ça va avoir. Je continue. Il sera toujours temps de rattraper après. Je fais mes mâches de cheveux. De toute façon, il me semble que ce n'est peut-être pas plus mal. Voilà. Bon. Je continue. C'est un peu trop l'effet que je ne sais pas. ça va pas trop je sais pas trop comment faire ses longs cheveux comme ça je m'étais pourtant j'avais fait pourtant dans le camilla des ricots je vous l'avais montré un portrait et j'avais fait une fille avec des cheveux gris et bon je continue je verrai bien au pire si je me trompe je peux aussi vous montrer les gens je vois sur le retour écran je le vois mieux je trouve que ces deux mèches là que je viens de faire c'est bien plus joli que ces mèches au dessus alors bon j'espère que ça va pas trop contraster je passe un petit peu de blanc mais bon on va voir je sais pas ce que vous en pensez donc je continue là je vais faire je vais essayer de faire une de mes chantiers n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça va pas si j'applique pas la bonne méthode je vais pas me faire que c'est loin de là je fais pas trop foncer vers le bas puisque nos cheveux plus on va vers le bas et plus ils sont clairs normalement en tout cas ouais je continue sur ma lancée là je vais arrondir un peu la mèche voilà je continue sur ma Donc voilà ce que je vous propose, c'est que je continue les cheveux pour ne pas tout vous filmer. J'ai peur que ce soit ennuyeux et puis je vous reprends dès que j'ai fini. A tout à l'heure. Voilà donc j'ai fini pour les cheveux. Je sais pas ce que vous en pensez mais il me semble que cette partie là ici et ici est plus jolie pour des cheveux blonds que cette partie là au-dessus de la tête. En fait j'ai éliminé le jaune le plus clair qui le 001 qui donnait peut-être un ton un petit peu je sais pas de jaunâtre aux cheveux blonds. Alors c'est pas facile. J'ai les Castellax. Je ne sais pas s'ils sont pardon assez couvrants vu que les cheveux sont faits en grayscale. Je trouve que c'est pas facile de bien recouvrir les 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 couleurs grises foncées. Alors le grayscale aide quand on n'est pas habitué à faire des cheveux. Malgré tout le grayscale est un bon guide. Je pense que peut-être des marques de crayons un peu plus un peu plus cher et un peu plus performante couvrirait peut-être un peu mieux. Mais finalement je trouve que ça passe. La couleur de peau je sais pas j'aurais peut-être pu la faire un petit peu plus clair je sais pas quel sera le rendu à la caméra mais je sais pas je trouve que peut-être la peau et les cheveux ne vont pas très bien ensemble et encore c'est vraiment pour chipoter peut-être. Donc je sais pas encore si je vais faire les les branches et le petit rat j'ai peur que la vidéo soit trop longue ça sera peut-être ça fera peut-être office d'une nouvelle vidéo. Si c'est bien le cas et bien je vous dis à bientôt j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous sommes maintenant 111 sur ma chaîne c'est incroyable donc je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et pour vos très gentils commentaires. Je vous dis à très bientôt salut